Nous te remercions ensemble, Père au nom de Jésus, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, nous te remercions pour ta grande compassion. Merci pour ton grand amour, merci pour ta grande miséricorde. Merci pour la puissance miraculeuse que tu as envoyée au milieu de nous. Seigneur, nous prions que cette puissance ne faillisse jamais au nom de Jésus. Que la touche divine soit pour chacun, une touche surnaturelle pour chacun. Seigneur, que la main de Dieu depuis le ciel touche chacun de façon miraculeuse au nom de Jésus. Pour que Seigneur, tu transformes chaque vie une fois encore au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes complets en Christ, que tout ce que nous avons pour notre bien-être, pour notre fécondité, accorde-le à chacun au nom de Jésus. Tu ne nous dépasseras pas, ta puissance ne nous dépassera pas. Et tes miracles ne nous dépasseront pas. Tout ce que tu as établi pour chacun, pour avoir, pour posséder, nous allons recevoir posséder au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Genèse 32, verset 24. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ce invité céleste, ce lutteur céleste, cet ambassadeur céleste, Jacob avait de véritables défis dans sa vie. Ce n'était pas un défi temporaire, c'était un défi qu'il a depuis de nombreuses années. Ils pensaient que le temps allait tout effacer. Ils pensaient que le temps allait guérir le problème. Ils pensaient qu'avec le passage du temps, toutes ces choses seraient passées. 14 ans se sont passées, 20 ans se sont passées, mais les problèmes étaient encore là. En réalité, il semblait même que les problèmes s'étaient augmentés. Parce qu'Esaïe venait avec 400 hommes, des hommes vaillants, des hommes militants. Et ils étaient prêts à vraiment en découdre avec Jacob et à sa famille. C'est en ce moment-là qu'il s'est confié à l'été cette nuit-là. Et cet invité céleste, cet invité céleste, était venu pour lui donner le miracle dont il avait besoin. La touche. Je vous parle donc de la touche inoubliable. La touche inoubliable. Je suis sûr que beaucoup ont déjà touché Jacob avant cette période. Sa femme l'avait touché. Même ses enfants aussi l'avaient touché. Et d'autres aussi l'ont touché. Mais c'était un type de touche que Jacob n'a jamais oublié. Et que la famille de Jacob n'a jamais oublié. Et ceux qui ne connaissaient jamais n'avaient jamais oublié. C'était une touche inoubliable. On nous dit que l'emboîture de la ranche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26 il dit laisse-moi aller car l'horreur se lève. Et Jacob répond je te laisserai pour aller que tu ne m'aies béni. Cette bénédiction viendra aussi pour toi aujourd'hui. Une bénédiction que tu ne vas jamais oublier. Une bénédiction qui va circuler dans ta vie, saturer ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Il dit laisse-moi aller car l'horreur se lève. Et Jacob répond je demande quelque chose. Je suis venu pour quelque chose. Nous luttons toute la nuit pour quelque chose. Nous sommes sur ce site de Pâques depuis combien d'heures ? Je dois recevoir quelque chose. Et vous aussi vous aurez quelque chose. Je dis vous aussi vous aurez quelque chose. Vous ne quitterez pas ici les mains vides au nom de Jésus. Toute celle de votre vie sentera la touche miraculeuse du Seigneur en ce jour au nom de Jésus. Maintenant il dit quel est ton nom ? Il dit mon nom est Jacob. Il dit encore ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec du pensé à cela maintenant. Même il a eu plus que ce qu'il espérait. Tout ce qu'il voulait c'est la victoire sur Esaü. Tout ce qu'il voulait c'est que le mur de séparation entre lui Jacob et Esaü soit renversé. Tout ce qu'il voulait c'est que Esaü le laisse tranquille et ne le touche pas et ne le détruise pas. Mais Dieu a changé son nom. Il a dit la touche inoubliable apportera une transformation dans ta nature au nom de Jésus. Ce que tu étais tout va être transformé. Ce que tu étais tout sera transformé. Et dit ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec, tu es devenu prince. Tu n'es plus une personne ordinaire maintenant. Tu es un vainqueur. Et ce titre royal sera sur ta vie au nom de Jésus. Quand tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Il nous dit donc à cause de cette touche divine, à cause de cette touche inoubliable, tu auras une puissance de victoire, une puissance. Tu l'auras avec les hommes et avec Dieu et tu ne tomberas plus au nom de Jésus. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi je te prie connaître ton nom. Il répondit, il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et il le bénit là. Là où tu es, là où tu as la touche divine, c'est un lieu de bénédiction. Et il le bénit là. Et il va te bénir là-bas. Jésus va te bénir là-bas. Voyons Marc au chapitre 5, Marc 5. La touche inoubliable. La touche inoubliable. En Marc chapitre 5. Lisons ici le verset 25. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait prouvé aucun soulagement. Elle était allée plus tôt en empirant. Pensez à cela. Pendant 12 ans, une perte de sang. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et tous les traitements qu'elle avait eu des médecins. Rien ne s'améliorait. Mais tout s'empirait. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule. Pas derrière. Et toucha son vêtement. Une fois encore, la touche inoubliable. C'est une touche. Jésus-même a reconnu. Il a dit quelque chose. Elle est sorti de moi. C'est une touche qui fait sortir la puissance de la vie de Jésus. Et du réservoir de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans ta vie. Et cela viendra aussi dans ta vie au nom de Jésus. Pierre n'avait pas compris. Les apôtres, les dix-seignes n'avaient pas compris. Tout le monde le touche. Mais ça c'est une touche spéciale. Il y a une touche importante. C'est une touche spectaculaire. Il y a une touche surnaturelle. Et le type de touche dont nous parlons ce jour. Ce n'est pas une touche ordinaire. Ce sera extraordinaire au nom de Jésus. Verset 29. Au même instant. Immédiatement. Instantanément. La perte de sang s'arrêta. Cette chose va se dessécher là-bas. J'ai dit cette chose va s'arrêter là-bas dans ton corps. Cette impossibilité va se dessécher. Et cette montagne va se dessécher au nom de Jésus. Et elle sentit dans son corps. Elle sentit dans son corps. Lorsque cette touche vient sur toi. Tu vas le sentir dans ton corps. Tu vas le sentir dans ton âme. Tu vas le sentir dans ton cerveau. Tu vas le sentir dans ta vie. Tu vas le sentir dans ta vie. Et elle sentit dans son corps. Qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même. Qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule. Il dit. Qui a touché mes vêtements. Qui a touché mes vêtements. Tes disciples lui disent. Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis. Qui m'a touché. Et il regardait autour de lui. Pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante. Sachant ce qui s'était passé en elle. Vint se jeter à ses pieds. Et lui dire toute la vérité. Et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit. Ma fille. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et sois guérie. C'est une touche de foi. C'est une touche de foi. Et cette foi va te guérir au nom de Jésus. Va en paix. Va en paix. Et sois guérie de ton mal. La touche inoubliable. Il y a trois points à considérer. Premièrement. La touche de miracles spéciaux. La touche de miracles spéciaux. Deuxième point. La transformation à travers les miracles spectaculaires. La transformation à travers les miracles spectaculaires. Troisième point. Le transport par un miracle surnaturel. Le transport par un miracle surnaturel. Premier point. La touche de miracles spéciaux. Quand vous considérez les gens dans la Bible. Dans la parole de Dieu notamment. Vous verrez que cette touche divine. N'était pas seulement pour Jacob seul. D'autres aussi avaient eu la touche divine par le passé. Et il y avait aussi de grands changements. De puissants changements dans leur vie. A cause de cette touche spéciale. De cette touche spéciale. Qui avaient apporté des miracles spéciaux dans leur vie. En 1er roi 19. 1er roi 19. Verset 5. 1 roi 19.5. Il se coucha et s'endormit. Parlant d'Elie. Il était désemparé. C'est comme si tout s'était effondré. Chapitre 18. C'était un moment de grand miracle. Un moment de grande percée. Maintenant le découragement est venu. Parce que Jézabella dit à Elie. Elle dit. Elie. Je t'envoie cette note de main à cette heure. Je vais te gérer. Et te gérer comme tu as géré les prophètes de Bâle. Et je vais couper ta tête. Il va te détruire. Et Elie savait que cette Jézabelle était puissante. Même qu'achable Marie. Et pour cela. Il la fut pour sa vie. Et maintenant. Il s'est tendu. Quand vous avez peur. Ce que vous avez besoin. C'est la touche divine. Et cette touche viendra dans votre vie. Au nom de Jésus. Il a même fait une prière négative. Il a fait une prière de suicide. Il a dit. Oh Dieu. Mais fais en ma vie. Tue-moi. Et débarrasse-moi de ce lieu. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Maintenant. Dieu a envoyé un invité. Un visiteur céleste. Angélique. Pour dire. Va le toucher. Et c'est cette touche là. C'est cette touche là. Qui a fait la différence dans la vie. C'est pourquoi je dis. Comme tu pries. Tu vas sentir cette touche divine. Tu vas voir. C'est ce temps divin qui te touche. Et lorsque cette touche viendra dans ta vie. Tu ne seras plus jamais le même dans ta vie. Au nom de Jésus. Il se couche. Il s'endormit sous un gêné. Et voici un âme. Un ange. Le toucha. Et lui dit. Lève-toi. Mange. Lève-toi. Et mange. Lève-toi. Un ange. Vint du ciel. Et le toucha. Voyez le verset. Voyez verset 6. Il regarda. Il y avait à son chevet. Un gâteau cuit. Sur des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Il mangea. Et bu. Qui a apporté cela. Un ange a apporté cela. Un ange est venu. Donc son serviteur. Un ange est devenu son cuisinier. Un ange est devenu son serviteur. Qui l'a servi. Et de l'eau. Et nous disons. Il mangea. Et bu. Puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint. Une seconde fois. Le toucha. Et le dit. L'ange de l'éternel vint. Une seconde fois. Le toucha. Je prie. Que cette touche vienne sur toi. Même en ce jour. Vous savez. Au point de découragement. Quand il est sur le point de tout s'abandonner. Ah. Je ne pense pas que je peux continuer. Je ne pense pas que je peux encore faire d'autres pas. Je ne pense pas que je peux encore faire d'autres prières. Je ne pense pas que je peux encore participer à d'autres cultes. Je ne pense pas que je peux encore prêcher d'autres messages. Je ne pense pas que je peux continuer dans le ministère. Oh. Vraiment. La pression autour de moi. Il y a beaucoup de choses. Et ça me domine. Comment est-ce que je peux continuer. Ce dont tu as besoin. C'est la touche. Et cette touche viendra sur toi. Au nom de Jésus. Où il y a d'autres personnes qui se réjouissent. Tu vois d'autres qui célèbrent. Tu vois. En train de courir. Passer par la loi en Dieu. Gloire à Dieu. Je l'ai eu. J'ai vu la personne qui a marché. J'ai vu cette personne. J'ai vu ceci. Et tout le monde. Et toi tu croises les bras là-bas. Tu te demandes. Quand est-ce qu'ils vont finir. Moi je vais rentrer à la maison. Je ne sais pas si je peux encore revenir. Tu vas encore revenir. J'ai dit tu vas encore revenir. Parce que. Une touche viendra dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce découragement. La touche va tout enlever. Ce désespoir. La touche va tout enlever. Tout cette pression. La pression dans ta vie. La touche va tout enlever. Au nom de Jésus. L'ange vint une seconde fois le toucha. Et dit lève-toi. Mange. Car le chemin est trop long pour toi. La touche. La préparer pour le chemin. Le voyage qui est devant lui. Et cette touche va te préparer pour le voyage qui t'attend. Jésus va te préparer pour le voyage qui t'attend. Voyons maintenant en deuxième roi 13. Deux rois chapitre 13. Voyons maintenant le verset 21. Deux rois 13 verset 21. Et comme on enterrait un homme. Voici. Ceux-là étaient même morts. Ce n'est pas qu'il était découragé. Ou était désespéré. Ceux-là étaient totalement morts. On dit comme on enterrait un homme. Voici. On aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Elysée. L'homme alla toucher les eaux d'Elysée. L'homme alla toucher les eaux d'Elysée. Il toucha les eaux d'Elysée. Il toucha les eaux d'Elysée. Qu'est-ce qui est arrivé ? Et il reprit vie. Et se leva sur ses pieds. Le réveil viendra. Le renouvellement viendra. La restauration viendra. Tout ce dont tu as béni, c'est cette touche-là. Parce que dès que ce cadavre est tombé là-bas. A toucher les eaux d'Elysée. La vie a repris en lui. La vie reprendra en toi au nom de Jésus. Chaque fois que tu sens que la vie est en train de partir. Chaque fois que tu sens que la vie est en train de partir. Chaque fois que tu sens que l'enthousiasme, le zèle, la passion, la joie, l'excitation et la vie, qui est digne d'être menée, en train de quitter, retourne à l'hôtel. Ce dont tu as béni, c'est la touche. Et quand cette touche viendra, tu reprendras vie une fois encore au nom de Jésus. Daniel au chapitre 10. En Daniel 10, la touche. La touche de miracles spéciaux. Vous allez voir en Daniel chapitre 10. Lisons pas du verset 18. Daniel 10, verset 18. Vous voyez comment cette touche dont nous parlons est devenue inoubliable également. dans la vie de ce Daniel. Daniel 10, verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme toucha. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme toucha de nouveau et me fortifia. Vous voyez, cette fois-ci, Daniel avait jeûné pendant 21 jours. Et comme il avait jeûné, il était affaiblé. Et vraiment, c'est comme si... Oh, est-ce que nous allons mourir ici en Babylone ? Moi et mes amis et mes compagnons et tous les habitants de Juda. Est-ce que nous allons périr ici en Babylone ? Il a jeûné, jeûné, prié. Et la réponse n'était pas venue. Mais tout d'un coup, un ange est venu du ciel. Vous voyez, chaque fois que vous êtes sur ce point-là, que vous êtes au point d'abandonner, chaque fois que vous êtes sur ce point, et qu'il semble que tout est sur le point de t'être terminé, Dieu enverra cette visitation angélique. La touche divine viendra dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, il dit, puis il me fortifia, puis il me dit, ne crée rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et comme tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, tu seras fortifié au nom de Jésus. Et que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. C'est cette touche divine, c'est cette touche divine dont nous avons besoin. Et lorsque cette touche est là, tu vas ressentir la puissance dans ton âme. Tu ressentiras la puissance dans ton esprit. Tu ressentiras la puissance dans ton corps. Et toutes parties de ton corps, corps, âme et esprit, seront fortifiées. Et je transfère, et j'envoie cette force du Seigneur dans ton âme, maintenant même, au nom de Jésus. Voyons ceci, ça c'est en Matthieu, Matthieu au chapitre 8. Matthieu 8, c'est la touche de miracles spéciaux. Tous ces gens qui ont été touchés par le Seigneur, vous voyez, ils ont reçu le miracle. Ils ont reçu quelque chose de spectaculaire. Ils ont reçu quelque chose d'extraordinaire. À cause de cette touche divine. Alors, il nous dit maintenant, en Matthieu au chapitre 8, Matthieu 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que vous voyez tout ce que nous lisons pour Élisée, nous avons lu également pour Élie, nous avons lu aussi pour Daniel. Vous voyez, c'était des miracles internes. Ils étaient fortifiés dans leur âme, fortifiés dans leur esprit, ils étaient fortifiés dans leur pensée, fortifiés dans leur intérieur. Maintenant, nous avons quelque chose sur le corps. Et cet homme était un lépreux, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le... Dites, qu'est-ce qui s'est passé ? Le... Dites-moi autrefois, qu'est-ce que... Jésus étendit la main, il fait quoi ? Le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Toutes maladies de peau seront purifiées aujourd'hui au nom de Jésus. Parce qu'aussitôt, il fut purifié par cette touche divine. Matthieu 9, en Matthieu chapitre 9, verset 28. Matthieu 9, verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, la question te parvient maintenant même. Crois-tu que Dieu est capable de faire ça dans ta vie aussi ? Est-ce qu'il est capable d'ôter la montagne de ta vie ? Est-ce qu'il est capable d'ôter la maladie de ton corps ? Croyez-vous que je puisse... Est-ce que tu crois que je peux aussi faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il toucha les yeux en disant... Il toucha les yeux en disant... La touche viendra sur tes yeux aussi. Une touche viendra sur tes oreilles. Une touche viendra sur ton corps. Une touche viendra dans ta personnalité. Une fois que cette touche viendra, tout va changer dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrir. Et leurs yeux s'ouvrir. Et leurs yeux... Et ton corps est guéri. Et ta montagne est déplacée. Parce qu'il y a la touche de miracles spéciaux. Marc au chapitre 7. En Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Lisons le verset 32. Marc 7. Verset 32. Verset 32 de Marc 7. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Toucha sa langue. Tu touchas la langue. Et les sourds meurrent le miracle. Les sourds recevront le miracle. Les meilleurs retrouvront le miracle. Et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira. Et frata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Immédiatement. Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia. Et il parla. Très bien. Deuxième point. La transformation à travers les miracles spectaculaires. Lorsque ces miracles viennent sur nous. Ils apportent des miracles spectaculaires. Des miracles spectaculaires. Vous le verrez au nom de Jésus. Oubliez les jours du passé. Pourquoi ceci ? Pourquoi ça ? Pourquoi pas ceci ? Pourquoi pas cela ? Tout cela est du passé. Voici une nouvelle journée. Je dis, voici une nouvelle journée. Et c'est un jour de transformation. C'est un jour de miracle. Lorsque les possibilités, les impossibles seront possibles. Et tu rentreras ta parole au nom de Jésus. Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9. Lisons le verset 1 et 2. Jean 9, 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Peut-être que quelque chose t'est arrivé. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai péché ? Ou bien, est-ce que c'est ma famille qui a péché ? Ou bien, est-ce que ce sont mes parents qui ont péché ? Mais Dieu dit, Dieu va te guérir. Parce que c'est pour que les œuvres de Dieu, les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie et dans ta famille. C'est pourquoi il a permis cette chose. Il faut que je fasse les œuvres de ceux, il faut que je fasse, tandis qu'il a joué les œuvres de ceux qui m'envoyaient. La nuit vient où personne ne peut traverser 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière aux aveugles. Je suis la lumière des ignorants. Je suis la lumière de ceux qui sont assis dans les corridors des ténèbres. Et dans le verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. « Et lui dit, va, va et lave-toi, hors ervoie de Siloé. » « Non, qu'il signifie envoyer. » « Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » Il y est allé, il s'en alla, s'y lava et s'en retourna, voyant clair. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Dieu l'avait touché. Le Seigneur avait fait de la boue et avait touché ses yeux avec de la boue. Et finalement, quand il allait se laver, on dit que tout était clair. « Ta vie sera claire. » « Ta vie aussi sera claire. » Ses voisins verset 8, « Et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais eux lui-même disaient, c'est moi. Et ils disaient, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme, qu'on appelle Jésus, à faire de la boue, le sauveur appelé Jésus, le roi appelé Jésus, le Seigneur appelé Jésus, le guérisseur appelé Jésus, le libérateur appelé Jésus, le rédempteur appelé Jésus, à faire de la boue, à ouin mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Tu vas recouvrer ta vie au nom de Jésus. Verset 25, très important. Verset 25, il répondait, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » Je sais que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. J'étais aveugle, maintenant, je vois. Une transformation a eu lieu et toi aussi, tu pourras dire, « J'étais faible, maintenant, je suis fort. » Tu peux dire, « Avant, j'étais malade, maintenant, je suis guéri. » j'étais pécheur, maintenant, je suis sauvé. Avant, j'étais lié, maintenant, je suis libéré. Avant, j'étais un peu repartron, maintenant, je suis courageux. Avant, j'étais pauvre, maintenant, je suis riche. Avant, j'étais timide. Maintenant, je suis intrépide. Cette touche fera de toi une nouvelle personne aujourd'hui, fera de toi une nouvelle femme aujourd'hui, un nouvel homme aujourd'hui. Voici ce que j'étais. Mais il m'a touché et à cause de cette touche, tout a été transformé, totalement transformé dans ma vie. Et pour cela, à cause de cette touche, dans ta vie aujourd'hui, tout va être transformé au nom de Jésus. Il y a la transformation qui t'attend parce que c'est des miracles spéciaux lorsque cette touche divine vient dans ta vie. En 1 Samuel, au chapitre 10, 1 Samuel 10, verset 6, voyez ce qu'il dit. 1 Samuel 10, verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Je crois que tu vas dire un grand Amen là-bas et tu prophétiseras avec eux. Tu as été un Amen et tu seras changé en un autre homme et tu seras changé en un autre homme. Quand cette touche vient sur toi, c'est dans ta vie, tu seras changé en un autre homme, en une autre femme au nom de Jésus. Vous savez, c'est Saul, Saül, il n'avait jamais eu ça dans sa vie mais il dit quand cette touche viendra, la touche divine, la touche surnaturelle, la touche divine, la touche céleste. Quand ça vient dans ta vie, premièrement, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Est-ce que tu as reçu la crie, tu es sanctifié et te dis, oh, je prie pour le Saint-Esprit, pour le baptême il y a longtemps, comme nous allons commencer à prier, la main divine va te toucher et l'Esprit de Dieu va se sceller de toi au nom de Jésus. Maintenant, aidez, tu prophétiseras, tu prophétiras, tu vas témoigner, tu vas prêcher, tu vas proclamer, tu vas confesser, tu vas déclarer la parole de l'Éternel, les paroles merveilleuses du Seigneur et non seulement cela, tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme et tu seras changé en un autre homme et il en sera ainsi au nom de Jésus. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras changé en un autre homme. Vous savez, Saül était seulement Saül, mais il y avait un autre homme appelé Samuel et cet homme appelé Samuel avait une vision du Seigneur et cet homme appelé Samuel avait le don de prophétie. Cet homme Samuel avait l'esprit de Dieu sur lui et Dieu disait, oh, tu seras transformé en un autre homme. Tu ne seras pas comme un Saül ordinaire. Les dons de ta, sera le don de Samuel et Dieu te dit, oh, tu seras transformé en un autre homme aujourd'hui. Je dis, tu seras changé en un autre homme aujourd'hui. Ton apparence facial sera toujours avant, mais la puissance en toi sera celle d'Élisée. L'option qui sera en toi sera celle d'Élisée. Tu vas toujours ressembler à toi-même. Ta face sera toujours la même. Ce sera comme, oh, c'est toujours Saül qui est Saül. Mais quand la touche d'Évile viendra sur ta veille, tu vas avoir la foi de Marie, la Vierge, qu'il me soit fait selon que Dieu. Tu auras la foi, tu auras la foi d'Élisabeth et la foi de la grande femme de Dieu que Jésus a dit aux femmes, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsque cette touche divine t'obtiendra aujourd'hui, tu seras transformée en une autre femme au nom de Jésus. Voyez ceci, voyez ceci dans le verset 9, verset 9. « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Quel type de cœur c'est cela ? Un autre cœur. Un cœur d'un guerrier. Un cœur d'un vainqueur. Un cœur d'un triomphant. Quand Samuel lui a parlé, il dit, « Moi, je suis le moindre dans la maison de mon père. Et mon père n'est même pas reconnu, même si je l'ai lancé. Je n'ai pas cette taille-là dans mon cœur. C'est seulement le physique. » Et Dieu a dit, « Non, tu feras ce que je te dirai de faire. Tu feras ce que je te commissionne de faire. Tu feras quelque chose dans cette vie au nom de Jésus. » Et maintenant, comme il allait, Dieu lui donna un autre cœur. Le cœur dont tu as besoin pour pouvoir faire et de pouvoir faire face à tout ce que Dieu t'appelle à faire, cet autre cœur te viendra au nom de Jésus. Oh, c'est une transformation qui vient comme résultat de la touche du Seigneur sur ta vie en Josué au chapitre 14. Josué, chapitre 14, verset 6. Josué 14, verset 6. Les filles de Judas s'approchaient de Josué à Gilgabé quand la fille de Jephuné le Kénitien lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnea. J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Tu vas suivre pleinement la voie de l'Éternel, ton Dieu, au nom de Jésus. Et ce jour-là, Moïse jurera en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Ce pays sera ton héritage parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. » « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, il va te garder vivant. » Comme il l'a dit, il y a 45 ans, quand il avait 40 ans, vous avez 45 ans, vous avez écoulé, ça fait combien d'andes maintenant ? 40 plus 45, ça fait combien ? Ça fait 85 ans. Lorsqu'il marche, vous voyez, tu as encore assez de temps passé ici avant que Jésus ne vienne. Tu as encore assez de temps passé avant que Jésus ne vienne. Si tu as 40 maintenant, si Jésus tarde, il y a quelque chose qui t'attend. Une vie utile, une vie profitable, une vie dynamique t'attend. Certaines personnes disent, « Ah, ils ont une longévité et inutile, longévité inutile. » Non, nous parlons que tu as une longévité active au nom de Jésus. Une année productive au nom de Jésus. Et le Seigneur va l'accomplir dans ta vie comme il l'a fait pour cet homme Caleb au nom de Jésus. Quelle chose merveilleuse. Quand Dieu te donne une longévité, elle est active, il te donne une longue vie et elle est puissante. Il te donne une longue vie et elle est puissante. Il te donne une longue vie et elle est productive. Et tu seras productif dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, voici l'éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans. L'éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. Je suis encore vigoureux, toujours vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. Je prie que tes forces, ton énergie continuent au nom de Jésus. Verset 12, verset 12. Donne-moi donc à 85 ans. Vous voyez, certaines personnes, quand elles atteignent son 10 ans, elles disent, bon, je prends la retraite, je ne peux plus faire la retraite, l'évangélisation, je ne peux plus prier. même venir à la retraite, je ne peux plus venir à la retraite, je ne peux plus tenir de conférences, je ne peux plus faire ceci ou faire cela. Tout va changer aujourd'hui au nom de Jésus. On dit, ah, si tu veux prêcher, il faut rester debout. Il faut la capacité de rester debout. Maintenant, je suis en 15 ans, j'ai 85 ans, je ne peux pas rester debout. Tu vas tenir debout. Tu vas tenir debout. Parce qu'ici, nous voyons Caleb, on dit, voyez cet homme, verset 12. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Tu vas avoir la montagne au nom de Jésus. Quel ministère auras-tu ? Voyons Esaïe, Esaïe chapitre 6. Esaïe chapitre 6. Nous parlons de la transformation qui vient avec des miracles spectaculaires comme résultat de la touche divine. En Esaïe chapitre 6, l'on parle du verset 5. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un de ces Raphaël vola vers moi tournant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Il y a un miracle dans ta bouche parce qu'une touche miracle viendra sur tes lèvres au nom de Jésus. La touche divine sur ta langue. Une touche divine sur tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et toutes tes iniquités seront oubliées, pardonnées et mises dans la mer au nom de Jésus. Et ton péché espiez. J'ai entendu la voix du Seigneur disant après la touche j'ai entendu la voix du Seigneur. Après cette touche de transformation j'ai entendu la voix du Seigneur. Après ce miracle spectaculaire surnaturel j'ai entendu la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous? je répondais me voici dites-moi la suite me voici envoie-moi le Seigneur va t'envoyer au nom de Jésus et quand il t'envoie tu vas réussir. Cette voix du Seigneur va prospérer entre tes mains. Les âmes seront gagnées au Seigneur à travers toi les âmes seront converties dans leur multitude à travers toi au nom de Jésus. Cette touche t'attend Jérémie chapitre 1 verset 9 en Jérémie chapitre 1 verset 9 Jérémie 1 verset 9 puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche ça viendra sur toi j'ai dit ça viendra sur toi il va toucher ta bouche au nom de Jésus et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche je mets mes paroles dans ta bouche tu reçois cela j'ai dit est-ce que tu reçois cela est-ce que tu reçois cela la parole de puissance dans ta bouche est-ce que tu reçois cela la parole d'autorité dans ta bouche est-ce que tu reçois cela la parole de décret divin dans ta vie est-ce que tu reçois cela et il en est ainsi au nom de Jésus regarde verset 10 j'étais établi aujourd'hui sur les nations et sur les montagnes les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes et ça va t'arriver au nom de Jésus maintenant nous venons au troisième point le transport pas un miracle surnaturel le transport pas un miracle surnaturel quand nous parlons de transport ici nous parlons il y a un transport on parle de l'enlèvement beaucoup ne comprennent pas même en ce moment même il y a un transport qui se fait un type d'enlèvement qui se fait quand la tour du Seigneur vient chez toi tu ne peux pas rester dans le même lieu qu'avant tu ne peux pas rester dans le même état où tu étais par la passé tu ne peux pas rester dans la même situation comme par le passé tu ne peux pas rester dans les mêmes circonstances que tu étais par avant tu es transporté tu es transporté et tu es enlevé amené à un autre niveau tu passeras à un autre niveau aujourd'hui au nom de Jésus vous voyez les gens le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament comprenait ils savaient que cela allait arriver en 1er roi chapitre 18 1 roi chapitre 18 ici nous voyons le verset 7 1 roi chapitre 18 verset 7 vous voyez il y a un transport quand vous voyez la vie des lignes il y avait ce transport final nous parlons d'un type de transport qui se produit maintenant même avant l'enlèvement qui aura lieu alors voyons ceci le Seigneur va t'enlever vous voyez quelque chose va arriver et le Seigneur va te transporter et tu le sauras ne reste pas là-bas va là-bas pourquoi ne pose pas de questions va là-bas tu vas l'entendre dans ton esprit et tu iras là-bas après avoir quitté quelque chose va arriver là-bas et tu diras gloire à Dieu Dieu m'a transporté de ce lieu-là avant que la calamité ne vienne à partir d'aujourd'hui chaque fois qu'il y aura une calamité Dieu va te transporter de ce lieu immédiatement chaque fois qu'il y aura un désastre quelque chose va t'enlever de là tu ne sauras pas pourquoi tu seras seulement transporté de ce lieu au nom de Jésus chaque fois qu'un accident doit avoir lieu aux certaines personnes ils se querellent pourquoi est-ce que tu es en retard pourquoi est-ce que tu es en retard et finalement peut-être que tu dois venir prendre un bus ou un train donné et le Seigneur t'a retardé parce que ça c'est le transport et le bus est parté tu arrives maintenant où est le bus maintenant regarde moi regarde ma situation et tu entends quelque chose est arrivé tu dis gloire à Dieu oh je n'étais pas dans ce bus là gloire à Dieu j'ai échappé à la chose ça c'est le transport d'un genre de parler il va te transporter loin du mal au nom de Jésus et la puissance du Seigneur va t'enlever de tout ce qui est malheur tout ce qui viendra contre toi au nom de Jésus le transport le transport par un miracle surnaturel voyons ceci en 1er roi chapitre 18 verset 7 comme Adias était en route voici Eli le rencontra Adias l'a reconnu tomba sur son visage et dit est-ce toi mon Seigneur Eli il lui répondit c'est moi va dis à ton maître voici Eli et Abdiah dit quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir l'éternel est vivant il n'y a ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher et quand on disait que tu n'y étais pas il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé et maintenant tu dis va dis à ton maître voici Eli puis lorsque je t'aurai quitté oui je dis maintenant oui je dis puis lorsque je t'aurai quitté l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où il savait il savait qu'Elie va toujours échapper au danger et il savait que toi aussi tu vas toujours échapper au danger dès que je serai dès que je t'aurai quitté l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et s'il veut dire Achab et finalement il ne te trouve pas et qui me tuera parce que l'esprit de l'éternel te transportera ça va t'arriver au nom de Jésus nous allons voir acte des apôtres acte des apôtres chapitre 8 verset 39 acte des apôtres chapitre 8 lisons le verset 39 il va te transporter du mal il va te transporter du danger il va te tirer de la puissance des ténèbres et ta vie sera en sécurité ta vie sera saine au nom de Jésus acte des apôtres chapitre 8 verset 39 Pierre se leva et lorsque quand il fut sorti de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe c'est dans le désert comme c'était dans le désert vous voyez et il n'y avait pas de véhicule il n'y avait pas de taxi il n'y avait pas de train qui devait marcher pour faire un long voyage et retourner en Samarie ou ailleurs mais l'esprit de l'éternel enleva Philippe et l'unique ne le vit plus tandis que Joyeux il poursuivait sa route Philippe se trouva dans Azote le transport avait eu lieu cela viendra aussi pour toi et cela aussi viendra pour toi en réalité on le dit en Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 1 lisons le verset 12 Colossiens 1.12 Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de la puissance des ténèbres qui nous a délivré de la puissance des ténèbres qui nous a délivré de la puissance des ténèbres est-ce qu'il t'a délivré qui nous a délivré de la puissance des ténèbres est-ce qu'il t'a délivré qui nous a délivré de la puissance des ténèbres Est-ce qu'il t'a délivré? Je me demande. Certaines personnes, elles viennent à une conférence et Dieu les a délivrés déjà. Et ils entendent que quelque chose se passe ou peut-être que ce soit quelque part. Et la délivrance, ils vont encore là-bas. Et je demande quel est le problème. Est-ce que tu as mangé? Oui. Et maintenant, est-ce que tu es rassasié? Oui, je suis rassasié. Maintenant, ils voient un petit coin là-bas. Un bol là-bas. Et ils disent, qu'est-ce que tu veux faire là-bas encore là-bas? Je veux voir si je peux avoir quelque chose à manger là-bas. Est-ce que tu es rassasié? Oui. Est-ce que tu as déjà mangé? Oui, j'ai déjà mangé. Ça, c'est la glutenerie, ça. Il y a la glutenerie spirituelle. Tu en as délivré déjà. Tu en as délivré. Parti de voir des gens, ils cherchent toujours la délivrance. Ils disent, oh, ils ont raté ce que j'avais eux. Parce que moi, j'avais pour moi, je ne cours pas ici, par là. Et je ne cours pas par là-bas. Cherchant autre chose. Parce que je l'ai eu. J'ai dit, je l'ai eu. Et c'est pourquoi il dit, qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres n'aura plus d'autorité sur toi, au nom de Jésus. Et nous a transporté. Et nous a transporté. Et nous a transporté. Et nous a transporté. Il m'a transporté. Gloire à Dieu. Et m'a transporté. Gloire à Dieu. Et m'a transporté qui? Il a transporté qui? Et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour. Tu es déjà là-bas au nom de Jésus. Le transport final aura lieu maintenant. Et il y a un transport immédiat maintenant. À cause de cette touche divine. Il va te sortir de la pauvreté. Il te transportera dans la prospérité. Il te tirera de la faiblesse. Il te transportera dans la force. Il te tirera des ténèbres. Et il va te transporter dans la lumière. Il te tirera. Il va te tirer du milieu des ennemis. Et il va te transporter dans l'amour de Dieu au nom de Jésus. Il va te transporter de toute puissance. De toute puissance qui peut détruire ta vie. Il va te transporter dans la puissance du Dieu vivant au nom de Jésus. Et autour de toi, il y a une muraille de feu. Autour de toi, il y a une muraille de feu. Sous toi, ils sont les bras éternels. Et au-dessus de toi, il y a l'ombre de la protection de Dieu. Au-dedans de toi, il y a le Saint-Esprit qui est dedans. Parce que maintenant, tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Tu n'es plus dans le monde des Mami-Wata. Tu n'es plus dans tous ces autres endroits. Je suis transporté. Je suis transporté. Je le sens dans mon âme. Je le sens dans mon corps. Je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon cerveau. Je le sens autour de moi. Je suis transporté. Où es-tu là-bas ? Je suis transporté. Où es-tu là-bas ? Je suis transporté. Il n'y a plus de crainte encore. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de montagne. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de découragement. Il y a une touche divine maintenant. 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 Il t'a transporté. Et tâtre, ne regarde pas derrière, ne regarde pas derrière, continue à avancer, toujours en haut, toujours en haut, parce qu'il y a un transport qui a eu lieu, oh, dis Seigneur maintenant, dis au Seigneur maintenant, il y a un transport à cause de cette touche TV, un miracle spécial, un miracle divin, un miracle surnaturel, un miracle spectaculaire. Transporter, transformer, à cause de cette touche divine, prie, prie, loue le Seigneur, loue le Seigneur, parce que le passé est passé, l'ancien passé, il y a quelque chose de nouveau, et ça vient de la suite de la vie, c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là, miracle, changement, transformation, J'étais aveu, maintenant je vois, avant j'étais faible, maintenant je suis fort, avant j'étais pauvre, maintenant je suis riche, avant j'étais, je doutais, j'étais incrédule, maintenant j'ai une foi forte dans le Seigneur, C'est là, c'est là, c'est là, tu ne seras plus jamais le même, il y a une touche de la main de Dieu qui vient sur toi, maintenant même. Seigneur, je te remercie, Seigneur, je reçois, Seigneur, j'accepte, tu es transformé en un autre homme, tu es changé en une autre femme, tu n'es plus ce que tu étais, tu n'es plus comment tu étais, un autre homme, une autre femme, cela est arrivé, cela est déjà arrivé, Gloire à Dieu, pour cette transformation glorieuse, gloire à Dieu, pour ce transport glorieux, gloire à Dieu, pour ce transport glorieux, cela est arrivé, accepte-le, 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 crois-le, reçois-le, Dieu, il te tirera du danger, il te tirera du désastre, il te tirera du mal, à partir de maintenant, partout, quand le mal va vouloir, ce produit va te transporter de ce lieu, il va te transporter de ce lieu-là, il va t'enlever de ce lieu-là, Au nom de Jésus, nous prions, Le peuple victorieux de Dieu, le peuple délivré de Dieu, le peuple béni de Dieu, au nom de Jésus, nous prions, Plus de craintes dans votre vie, plus de calamités dans votre vie, plus de dangers dans votre vie, Vous ne serez plus vulnérables, ça veut dire, la porte ne sera plus ouverte, pour que les amis détruisent votre vie, Gloire à Dieu, vous êtes libres, Gloire à Dieu, vous êtes libres, où sont les mains, où est-ce là, Père, au nom de Jésus, Oh, nous te remercions pour la joie du Seigneur, qui est la foi de chacun de nous, au nom de Jésus, Je prie Seigneur, tu nous as dit, que le moindre dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, Seigneur, je prie, Que chacun ici, le moindre parmi nous, et les autres, est le plus élevé, le plus bas, que je prie, Que cette onction qui brille les jours, soit puissante dans chaque vie, au nom de Jésus, Seigneur, je prie, que chaque frère ici, chaque soin ici, chaque garçon, chaque fille ici, tout le monde, Aucune tâche de péché, aucune tâche de maladie, où toutes les puissances des ténèbres, sont détruites au nom de Jésus, Une grande armée, une grande armée, une armée transformée, une armée transportée, Seigneur, je prie, Que le langage apporte la puissance, le regard apporte la puissance, même le comportement va apporter la puissance, Le mage va apporter la puissance, Seigneur, lorsqu'ils vont mettre ses mains ensemble, et qu'ils vont acclamer, Le ciel va se réjouir au nom de Jésus, Seigneur, je prie, partout, Satan ne va pas tenir devant vous, Les démons ne vont pas tenir devant vous, la maladie ne va pas tenir devant vous, Le problème de cerveau ne va pas tenir devant vous, le chemin ne va pas tenir devant vous, La stérilité ne va pas tenir devant vous, vous avez la foi du Seigneur, Dieu vous a touché, Allez dans la foi du Seigneur, 40 jours, 40 semaines, 40 mois, 40 années, et au-delà, Vous irez dans la foi du Seigneur au nom de Jésus, vous allez gravir les montagnes, Vous allez traverser les océans, vous allez traverser les territoires, Et partout où vous irez, vous allez faire des exploits, partout où vous allez, vous allez faire des exploits, La puissance naturelle du Seigneur est sur votre vie maintenant même, Cette touche divine est sur votre vie maintenant, Plus de crainte dans votre vie, plus de décroi dans votre vie, plus de défaite dans votre vie, Et il n'y aura plus de pauvreté dans votre vie, il n'y aura plus de déchèque dans votre vie, Plus de défaite dans votre vie, victoire et triomphe, succès et puissance, autorité et onction, Et quand vous allez, tout ce que vous allez toucher sera transformé en bénédiction au nom de Jésus, Retournez pour réussir, retournez et vous allez réussir, Retournez et vous allez exceller au nom de Jésus, Et cette onction sur votre vie aujourd'hui ne va jamais se dessécher au nom de Jésus, Et l'œuvre du Seigneur va prospérer dans vos mains, Voici les médecins qui vont vous accompagner, parce que vous croyez, Au nom du Seigneur vous allez chasser les démons, Si vous vivez des brotards mortels, ça ne va pas vous toucher, Vous allez parler de nouveaux langages, Quand vous allez poser les meilleurs malades, les malades seront guéris, Vous allez prendre les serpents, les lancer, Et la puissance en vous ne va jamais faillir au nom de Jésus, A partir d'aujourd'hui, vous êtes un autre homme, A partir d'aujourd'hui, vous êtes une autre femme, Ce que vous n'arriviez pas faire avant, vous allez le faire maintenant, Seigneur je vous prie, confirme tes bénédictions, Sur chaque enfant de Dieu, sur chacun ici, au nom de Jésus, Vous êtes un bébé,